Alors vous vous retrouvez pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Européen Versalys 4. Une défaite. Bon, il va falloir que je m'en remette. Et je pense que le mieux pour s'en remettre c'est de tout de suite repartir à l'attaque. Mais pas en Europe. Essayez de m'éloigner un peu de ce théâtre de guerre. Et ça tombe bien puisque j'ai quand même quelques objectifs à l'extérieur de l'Europe. Donc je vais sans plus tarder me lancer. Par contre, j'avais pas vu que j'avais perdu autant de prestige, ceci dit. Bon, ça va vite remonter. Je vais bientôt avoir assez de tradition républicaine pour me lancer dans un nouveau... Garder de nouveau mon... comment ça s'appelle ? Mon doge. Et partir sur un 666 si c'est possible, évidemment. On verra si c'est possible. C'est vrai, j'ai pas trop fait de lassitude de guerre. Par contre, le problème c'est cette stabilité qui remonte pas. J'ai pas de chance, parce que j'ai pas l'événement qu'il me faut là. Ça c'est pas trop depuis... Ça fait quand même quelques années que je l'ai pas eu cet événement qui donne un point de stabilité. Alors là, je vais pouvoir dépenser quelques points dans mes provinces. Je vais continuer à développer mes provinces côtières, quelles qu'elles soient en fait. Enfin non, pas tout à fait quelles qu'elles soient d'ailleurs, je dis des bêtises. Surtout celles qui se rapprochent des 50, des 40, des 30. Celles qui vont pouvoir me donner un bâtiment en plus assez facilement. Par exemple celle-là. Je suis à deux points d'avoir... deux développements d'avoir un bâtiment de plus. Donc je vais tout de suite le faire. Non, je raconte des conneries. Putain, je regarde pas le bon chiffre. C'est ce chiffre-là qui contente. Voilà, celui-là par exemple. Je suis à deux développements de plus. Voilà, je vais faire ça et ça. Et me voilà avec un bâtiment de plus. J'ai... Oui, je regardais pas la bonne case. Je sais, c'est ridicule. C'est pas grave. Celle-là par exemple. Et surtout côtière parce qu'à l'occasion, j'aimerais bien me faire plus de navires. Par contre, il faut pas que je dépense trop de points non plus. Je pense que je peux faire du développement par ici, par exemple, maintenant. Alors, c'est des provinces qui sont évidemment pas du tout développées. Est-ce que ça vaut le coup de... C'est sûr que ça coûte pas cher. Elles sont vraiment pas très riches. Je vais plutôt me... Je vais me contenter des provinces européennes quand même. Ça me paraît plus raisonnable. Tiens, par exemple, celle-là, elle est à 8. Je vais dépenser ici. Voilà. Ok, je vais arrêter ça pour l'instant. Je vais bientôt lancer des bâtiments. Donc là, je suis en train d'amener mes navires. On va aller faire la guerre. Est-ce que j'ai commencé à ramener mon armée de mercenaires ? Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Ah, je peux plus passer. Ah bah, ça va être l'occasion ou jamais de les... Voilà, on va leur demander l'accès. Ok, c'est parti. Celui-là, il est pas trop mal. Alors, ceci dit, on est repassé dans les positifs, je vois. Donc, ils vont accepter l'alliance. Ouais. Je suis à 6 sur 6 en relation, donc c'est bien. Je vais être pile-poil comme il faut. De ce point de vue-là, on va pas dépasser ma limite. Ce qui est quand même assez capital. Ok, offrir une alliance. Voilà. Ce qui est important, c'est que... Ils aient pas le temps de s'allier avec quelqu'un d'autre. Avant que... Avant que j'arrive, entre guillemets. Il y a aussi le transfert de puissance commerciale que j'aimerais bien faire. Donc là, c'est... La garantie. Faut aussi que je fasse l'accès militaire. Là, je peux partir en mer. On va... On va aller s'attaquer... Au Pérou. Je crois qu'on va débarquer ici. Bon, je suis encore un peu en déficit, mais bon. Ça remonte assez vite avec 2600 hommes. Je vais voir d'ailleurs si je peux pas améliorer des bâtiments. C'est celui-là. Si, j'ai des endroits où je peux améliorer. Là, ça veut dire qu'il y en a déjà un sur place. Donc ça dépense pas de... Ça me prend pas de place dans les provinces. Mais ça améliore ce qui est déjà construit. Donc c'est tout bénéfice. C'est le vert foncé. Alors, c'est pas toujours évident à voir, mais... Là, par exemple, il y en a déjà un ici. Voilà. Là, j'ai vu un truc qui me paraissait bizarre l'épisode précédent. Est-ce que c'est sûr que c'est moi, ça ? Ah oui, c'est moi, ça. Mais il met tellement de jours à arriver que j'avais un doute, quand même. Donc c'est bel et bien moi. D'accord. Je me demandais si c'était pas quelqu'un d'autre qui avait envoyé un... Un... Colom. Ok, donc là, vite fait, je vais reprendre ma province. Ici. Donc on va partir sur... Le passage... J'ai pas de colonne de... Diplomate de Libre. Ah si, c'est parce que voilà, faut que j'attende. Ok, là c'est bon. Ça progresse. Je vais aussi offrir l'accès... Ah, le poisson. Bon, ça m'intéresse pas vraiment parce que... J'ai pas l'intention de... De convertir la culture d'une quelconque province. Ok. Donc là, il faut encore que je... Que j'offre... L'accès militaire. Ceci dit, je vais pouvoir accélérer un tout petit peu la vitesse quand même. Sinon, on risque de s'empiquiner. Ok. Après, il y a le transfert de puissance commerciale qui rapporte pas mal aussi. Ouais, 45, ouais. C'est pas exceptionnel, mais bon. Il va falloir se contenter de ça. Normalement, ça devrait augmenter nos relations. Ça devrait améliorer nos relations. Et donc là... C'est bizarre... C'est vrai que sans le mariage, c'est un peu compliqué. J'espère que je vais pouvoir les vassaliser. Sinon... C'est sûr que sans le mariage, ça nous facilite pas la tâche. Donc là, on est à 108. Je vais pouvoir faire le calcul. Il me manque 82. Ah putain, je vais pas y arriver. Ok. Lui, je devrais y arriver parce qu'on a... Mais là, est-ce que j'ai tout, là ? Ah, j'ai pas fait de don, c'est pour ça. Faire un don. Je me disais, j'ai pas assez. Voilà, là, ça devrait être bon. Il me manque... 67... 57. Donc ça, c'est bon. Je vais y arriver. Donc là, pareil, j'ai pas fait le don. Je me suis fait une petite frayeur, là. Alors, l'économie, c'est en bas. Ouais, deux secondes, faire un don. Ah, eux, ils demandent moins d'argent. C'est bizarre. Donc, c'est pas grave. Là, je crois que je suis pas tout prêt. Si. D'ailleurs, cette armée, il faut que je la ramène. Je vais pas la laisser, là. Et donc, est-ce qu'on va y arriver ? Il me manque... Il me manque beaucoup encore, je trouve. Ah, il me manque les 10 du... De la garantie. Voilà. Et donc là, il me manque 57. Donc normalement, on devrait... On devrait pouvoir vassaliser les 3 et limiter nos pertes. Il restera à faire une petite guerre contre Ulm pour se venger. Et là, ils auront pas la France derrière eux pour faire le malin. Et ça, ça va tout changer. Bon, là... Je vais envoyer que la moitié des troupes parce que j'ai de l'attrition. Est-ce qu'ils ont eu leur indépendance, ceux-là ? Non. En fait, il y a que le Pérou. Ça tombe bien, hein. Le Pérou et le Brésil sont les deux qui ont eu leur indépendance. Alors, l'avantage, c'est que le Brésil est allié au Pérou. Et le Pérou est allié à la France. Non, et le Brésil est allié à la France, pardon. Donc, si j'attaque le Pérou, le Brésil va venir, mais pas la France. Donc, c'est parfait. C'est exactement dans ce sens-là que je veux que ça se passe. Actuellement, le Pérou... Si on fait le point sur les armées... Alors, le Pérou... 53 000 hommes, quand même. Je vais peut-être en ramener un petit peu plus. Alors, est-ce que je le garde tout de suite ou pas ? Ou j'attends encore... Je vais encore attendre un peu. Ouais, je vais remettre encore à zéro, là, le compteur, on va dire. Et... Prochain coup, je... Le prochain nouveau, je le garde. Oh là ! Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Je sais pas ce que ça donne à votre écran. Ok. Ok. J'ai résolu le problème. Euh... C'est normal qu'il soit là ? Pourquoi j'ai un navire marchand qui fait du... Ça, c'est une erreur, ça. J'ai un navire marchand sur la Patagonie. Ça me parait bizarre. À mon avis, c'est pas là que je voulais le mettre. Je ne sais pas du tout où je voulais le mettre, d'ailleurs. Il serait intéressant de remonter et de... De savoir à quel moment... J'ai mis un navire marchand sur la Patagonie. Ça, c'est quand même très mystérieux. Bon, c'est parti. Là, on va se séparer parce que sinon, on va payer cher en attrition. Donc, ce que je vais faire, je prends de... 30 000 hommes de plus avec moi. Alors là, il m'en manque 3, 3 et 1. Ok. Donc, 12 000, 6 000 et 9 000 comme ça. Ça me fera une armée de plus. Ok. Alors, ce que je vais faire aussi, je vais faire une revendication sur Gênes. C'est bien, ils ont pris une province... Aux pontificaux. Est-ce qu'il va me permettre de leur faire une guerre ? Vite fait, bien fait, tout à l'heure. Alors, 268 de bénéfices. Je suis... Immensément riche, il faut bien le dire. Je ne sais plus quoi faire de mon argent. Là, mes troupes ne se renforcent pas très vite. Ça venait surtout du fait qu'elles étaient dans le navire. Là, ça va un peu s'améliorer. Alors, on va remonter. Et le but de la guerre, donc... C'est de prendre 10 territoires dans cette région. La coloniale Pérou, là. En favorisant... En privilégiant plutôt la côte, je pense. Je ne vais pas faire mon difficile. Je vais commencer par ici. Et je vais progresser. On verra jusqu'où je peux aller. Je vais attendre... D'avoir vassalisé les trois provinces que j'ai perdu. Alors, est-ce que je pourrais pas... Non, là, c'est mort, je crois. J'ai quand même essayé de les influencer. Mais ça va être compliqué de se rallier avec eux. Ce serait quand même bien si je pouvais y arriver. Alors, là... J'ai oublié ce détail. Ou alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire une guerre vite fait... Le temps qu'on améliore nos relations. Je fais un petit point rapide, mais il me semble qu'en effet, on va être bon sur les trois. Je crois, hein. Ouais. Je vais prendre le risque. Le temps, on va faire une guerre rapide. Enfin, j'espère qu'elle va être rapide. Est-ce que... J'attends d'avoir les renforts ou pas ? Peut-être. Je sais pas s'ils sont loin. C'est un peu long de traverser l'Atlantique, évidemment. Alors, un petit bilan sur le commerce. Là, je pourrais être beaucoup mieux. Je gagne déjà 122. Ouais, ici, je collecte 338. Ici, je collecte 122, mais je pourrais collecter beaucoup plus. Donc, il va falloir que je... Que je mette un peu plus le paquet sur Gênes. Je pense que j'ai tout à y gagner. Ceci dit, j'ai peut-être oublié un truc dans l'histoire. Je suis en train de me demander si j'ai lancé l'intégration de la Savoie, mais non. En fait. Il serait temps. Euh... Ouais, pour l'instant, je peux pas. Ah, ça, ça fait plaisir. Un point de moins d'agitation dans tout le pays. Ça fait... Ça fait énormément plaisir. Ça fait plaisir. Ok. Alors, mon colon... Mon... Mon colon, il a fini par arriver. Donc, je tourne avec 4 colonies. Là, on va se réunir. Ok. Mes flottes sont plus trop loin. Je crois que je vais déclarer la guerre. Je vais me placer là. Et c'est parti. Ah, j'ai pas de... Décidément, j'ai pas de diplomate. Là, ça fait 2 fois que je me fais avoir. Faut que j'attende, que je sois patient. Parfait. On est en train de tout convertir. Mais alors, comme on a conquis beaucoup de provinces chez les Mamluks, ça risque d'être un peu long, je dois dire. Ça, c'est pas chez nous. Donc, on va les laisser se débrouiller, je pense que... Le Brésil, ça va bien se passer. Parce que... Non seulement, j'ai 22 000 hommes ici. Et en plus, au Brésil, il me faut qu'une seule province. Je vais peut-être prendre celle-là, d'ailleurs, pour relier les deux parties du Brésil. Parce que c'est un petit peu dommage de les voir séparés comme ça. Mais honnêtement, ça devrait très bien se passer. Bon, ça, je m'en fous. Ça, ok. Alors, je vais dépenser un peu d'argent. Je vais... Je vais déjà améliorer toutes mes provinces au cas où ce serait pas fait. C'est peut-être fait, hein. Je vois pas de verre foncé. Tiens, si, là. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Ok. Pour ce qui est... La chambre des comptes, c'est ça ? Chambre des comptes, oui. Est-ce qu'il y a des provinces à améliorer ? Ouais, celle-là. Celle-là. Là, non. Là, oui, partout. C'est bien, ça me fait dépenser un peu d'argent. Ok. Le sanctuaire majeur. Là, oui. Ici, j'ai l'impression aussi... Ah, là-haut. Ok. Ici aussi. Ah, y'a pas mal de provinces qui en avaient déjà un. Je vais en profiter... Ah, partout, là. Ouais, c'était des provinces qui rapportaient pas grand-chose, donc... Construire le truc, ça va pas me rapporter beaucoup plus, mais enfin bon. Ceci dit, j'ai de l'argent à dépenser, donc autant y aller. Même si ça rapporte pas des masses. Ensuite, ce qui va m'intéresser, évidemment, c'est le camp de conscription, là. Pour augmenter ma limite... Ouais, j'ai une province ici. 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 Ah, y'en a pas mal, hein. Ça, ça va m'augmenter ma limite. Ensuite, j'ai... Le terrain d'entraînement, ça m'étonnerait, par contre. Je crois que je l'ai déjà fait un peu partout. Qu'elle sèche, on ne sait jamais, même si ça m'étonnerait, je pense aussi l'avoir fait. Un peu partout, honnêtement. Ah non. J'ai encore une petite occasion ici. Ici aussi. Grand chantier naval, je ne sais pas, peut-être. Là, non. Là, j'en ai pas un. Parfois, c'est dur de voir si c'est un vert... Est-ce que c'en est un, là ? Oui, c'en est un. J'ai du mal. J'avoue que... Je ne sais pas si c'est moi, mais... Le vert n'est pas forcément super. Tiens, là, c'est sûr, par contre. Ok. Ensuite... Ça, ça ne va pas trop m'intéresser. Je préfère garder des cases disponibles... pour la limite terrestre. A l'intérieur des terres, je vais faire de la limite terrestre. Il n'y en a pas des masses à l'intérieur des terres. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Là, par exemple. Tiens, là, par contre, limite terrestre, il y en a déjà un. Donc, je vais continuer. Ok. Bon, et sur la côte, j'aimerais bien faire des limites navales, plutôt. Genre ici. Ici. Ici, pourquoi pas. Ouais, je vais quand même faire un peu de limite terrestre. Ici. Il ne va plus me rester grand-chose en termes de bâtiment. Je crois que j'arrive au bout. Après, il faut que je développe mes provinces, quoi. Je n'ai pas trop le choix. Ok. J'ai dépensé beaucoup d'argent, c'est bien. Et j'ai fait pas mal de bâtiments, il faut bien le dire. Oui, là, j'ai fait pas mal de bâtiments. Ok, donc là, je vais embarquer. Finalement, je vais attendre d'être à 190. J'y suis presque. Je vais augmenter la vitesse. Je pense qu'on a le temps de... On peut jouer, là, un peu en vitesse maximum. Ah, merde. Un petit peu d'agitation, allez. C'est pas grave. Honnêtement, je ne dois pas avoir beaucoup de provinces. J'ai les Ardalan. J'avoue que je ne sais pas où c'est. Charizor, je ne sais pas où c'est. Je pense que c'est en... En... Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. J'ai du mal. En Perse, j'allais dire. Mais bon. J'ai diminué un petit peu, mais... Ça risque de pas suffire. J'ai peur d'avoir une rébellion, là. À la rigueur, je vais me mettre dessus. Alors, l'avantage, c'est que maintenant, je laisse ma maintenance au maximum en permanence. Honnêtement, j'ai assez d'argent pour me le permettre. Alors, il reste les... Séparatis Shirvani. Ça, ça doit être en Inde. Ou au moins dans les régions... Peut-être ici. Non, je me trompe complètement. D'accord, j'ai été ridicule. Sanjani. Ah, et non, j'avais tout faux, hein. C'est parce que je suis en train de convertir des provinces, c'est pour ça. Alors, prochaine séance dans 3 ans. J'ai envie de développer ma doctrine encore. Non, je vais attendre. Alors, excellent. Bois tropicaux, c'est vraiment très bien, ça. Alors, j'ai récupéré un diplomate. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'attends d'être à 190 ? Je ne suis plus si loin que ça, mais... Ça me paraît plus prudent. On ne sait pas ce qui peut se passer... Remarque, la guerre ne va pas être longue. On va essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas longue. Allez, c'est parti. Déclarer la guerre. Donc, ils ont le Brésil en allié. Je ne les mets pas en co-belligérant, évidemment. Sinon, ils appellent la France pour les aider. Donc, ce n'est pas le but. C'est parti. Déclarer la guerre. Je n'appelle pas mes alliés. On est loin de l'Europe. J'espère que ça va jouer en notre faveur pour ne pas trop aggraver les relations avec nos voisins. Et on va essayer de faire en sorte que cette guerre soit une petite revanche pour ce qui s'est passé. Je vais essayer de regagner un petit peu de puissance dans cette guerre. Alors, ce que je vais faire aussi, je vais tout de suite arrêter. J'ai fini ma colonie. Donc, je vais tout de suite en lancer une autre. Ok. Je m'arrête là. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de The Let's Play.